Les États n'ont pas perdu leur pouvoir, ils l'ont utilisé au service de ce grand capital. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 2000, tous les États européens, avec une majorité de gouvernements PS, se sont réunis à Lisbonne et ont décidé de copier le modèle des États-Unis. Baisser les salaires le plus possible, allonger la durée du travail, pression sur les retraites, pression sur le chômage, une série de privatisations importantes. Mais quand vous privatisez le téléphone, l'électricité, la poste, le train, qu'est-ce qui se passe ? Un, l'État encaisse moins de recettes. Deux, les gens payent beaucoup plus cher. L'électricité et la téléphonie, on n'a jamais payé aussi cher. Et en fait, ça veut dire que là encore, l'État a aidé à ce que plus de revenus aillent des travailleurs vers les capitales et les multinationales françaises et européennes qui ont fait énormément de bénéfices avec tout ça. Donc, en fait, c'est pas remplacer par Sarkozy, Sarkozy, pardon, le remplacer par Strauss-Kahn, ça va rien changer. Là, on a évidemment intérêt à nous faire croire qu'en changeant de cheval, ça va tout changer. C'est pas le cheval qui est le problème, c'est les règles de la course.